Les conséquences psychopathologiques Les facteurs favorisant l'apparition des troubles mentaux ont des conséquences psychopathologiques. Ces conséquences s'expriment sous la forme de symptômes variés qui, selon la classification issue du modèle analytique, peuvent se rattacher à trois grandes structures de personnalité. La structure névrotique, la structure psychotique et l'organisation ou astructuration limite. Donc la structure névrotique, la structure psychotique et l'organisation limite. Chacune de ces structures développe un type d'angoisse préférentielle, un type de relation d'objet, entre parenthèses, relation à l'autre et à son environnement, un rapport au principe de réalité spécifique, un mode de fonctionnement psychique prévalant et un mode de décompensation pathologique spécifique. Donc trois structures, névrotique, psychotique, limite. Et chacune de ces structures développe un type d'angoisse préférentielle, un type de relation d'objet, un rapport au principe de réalité qui est spécifique. Donc le rapport est spécifique. Un mode de fonctionnement psychique prévalant et un mode de décompensation pathologique spécifique. Alors on va commencer par la structure névrotique. La personnalité présentant une structure névrotique présente trois caractéristiques particulières. Elle dispose d'un moi structuré. Elle a conscience de ses troubles. Ses symptômes sont globalement compréhensibles par rapport à son histoire de vie. C'est-à-dire qu'il existe une logique entre des événements vécus, entre parenthèses déclencheurs, et l'apparition des symptômes dont elle souffre. De façon générale, la symptomatologie névrotique se manifeste par des angoisses et de l'anxiété, s'exprimant par le biais de symptômes divers. Alors selon les cas, phobies, obsessions, théâtralisme, etc. La personnalité présentant une structure psychotique présente trois caractéristiques particulières. Son moi n'est pas correctement structuré et sa conscience d'elle-même est altérée. Elle n'a pas conscience de ses troubles, entre parenthèses, anosognosie. Et le troisième point, la survenue de ses symptômes n'est pas compréhensible par rapport à son histoire de vie. C'est-à-dire que l'on n'y repère pas forcément d'éléments déclenchants. Donc, le moi n'est pas correctement structuré et la personne a une conscience d'elle-même altérée. Elle n'a pas conscience de ses troubles et la survenue des symptômes n'est pas compréhensible en fonction de l'histoire de vie. La caractéristique commune des psychoses est qu'il y a présence d'un délire. Ce délire peut être formulé ou non formulé. C'est un trouble de la pensée marqué par une confusion des idées et une perception erronée de la réalité. Dans certains cas, il y a présence d'hallucinations. Entre parenthèses, perceptions sans réalité objective. Les psychoses correspondent donc à un trouble majeur de la personnalité. Les personnes présentant ce type de structure peuvent développer des états aigus et chroniques. Concernant les états psychotiques aigus, ils se caractérisent par leur durée, inférieure à 6 mois, et par un début brutal. Ils constituent une urgence psychiatrique car la personne qui en est atteinte présente un état délirant et des troubles du comportement important. Comme des fugues, des voyages pathologiques, des actes médico-légaux, etc. Un épisode aigu peut se manifester de façon unique dans l'histoire d'une personne ou constituer pour elle un mode d'entrée dans la psychose ou dans les troubles de l'humeur. Les principaux états psychotiques aigus sont la bouffée délirante aiguë ou état psychotique aiguë, la psychose réactionnelle brève ou trouble psychotique bref, et la psychose puerpérale ou trouble psychotique bref du postpartum. Les états psychotiques chroniques Les états psychotiques chroniques se caractérisent par une durée d'évolution qui s'étend sur plusieurs années. Les principaux états psychotiques chroniques sont la schizophrénie, la paranoïa, ou personnalité paranoïaque, la psychose hallucinatoire chronique, ou schizophrénie paranoïde, et la paraphrénie. Et enfin, après la structure névrotique, la structure psychotique, on arrive à l'organisation limite. Donc selon Bergeret, les états limites, ou borderline, correspondent à une structure de personnalité qui oscille entre psychose et névrose, sans pouvoir se fixer définitivement sur l'une ou l'autre de ces dynamiques pathologiques. Le narcissisme de la personne est atteint de façon importante, et celle-ci manque d'identité stable. Donc, structure de personnalité qui oscille entre psychose et névrose, sans pouvoir se fixer définitivement sur l'une ou l'autre de ces dynamiques pathologiques. Et le narcissisme de la personne est atteint de façon importante, et la personne manque d'identité stable.